Coucou à tous, bon allez, qu'est-ce que je voulais vous raconter exactement ? Ouais, c'était sur la famille, parce que là, la dernière vidéo, on a parlé des résolutions 2024, en fait, et puis j'ai introduisé un peu le sujet, tout en, ça fait déjà deux vidéos que je vous dis que je ne vois pas bien, de la famille. Donc là, on y va. Alors, du coup, vous avez vu dans mes vlogs de Noël que ça a été un peu compliqué. Quand je suis parti à Lyon, j'avais d'espoir, j'avais toujours des doutes, mais voilà, j'attendais des nouvelles, en fait, parce que j'estime avoir fait ma transition un peu de manière chaotique. Donc, à la fois, c'était bien, il y a des choses qui se sont bien goupillées, comme le travail et les hormones, mais la famille, ça ne va pas trop être le cas. Il y a toujours des soucis avec eux. Enfin, voilà, je le dis, après, de me méconte, après, ce qu'avec eux, en fait, ce n'est pas possible de parler sur ce tour, en fait. Tu dis des choses, mais ça part forcément en live. Et du coup, que ce soit pour être artiste, problème, être gay, problème, être drag queen, problème, et être trans, un gros problème. Donc, à un moment donné, en fait, c'est usant. Et j'ai beau avoir préparé ma transition, mais du mieux que je pouvais, les avoir préparés, eux, arrivé septembre dernier, quand je demande de descendre, parce que ça faisait, oui, ça faisait déjà quelques mois que j'étais au moins enjoy ce week-end. Je n'étais pas encore 24h sur 24, 5h sur 7, mais j'étais déjà le week-end et le soir, donc 3h par jour et tout. Et ça a coincé. Ils m'ont refusé l'accès où j'ai été toute ma vie, dans le village. Donc, voilà, mes grands-parents. Du coup, moi, je l'ai très mal pris, parce que moi, j'ai une relation très forte avec eux. J'ai été un peu élevé par eux. Enfin, on est une famille espagnole, donc tout le monde se mêle. Enfin, c'est un peu... Dans une famille, tu n'as pas que tes parents et ta soeur ou tes frères et soeurs. Des fois, ça dépend des familles, mais tu as les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Et nous, on est ce style de famille où tout le monde... Enfin, on est élevé tous les cochons ensemble. Voilà, tout le monde a son mot à dire. On est dans une relation très forte, très unie. On est une famille très unie. Tout se sait, tout se dit, tout machin. Et du coup, bon, moi, je me... Enfin, j'ai une relation très forte avec mes grands-parents. Donc, là, pour le coup, je l'ai très mal pris, tu vois, parce que j'avais une peur. Enfin, c'était ma peur depuis des années. Si je n'ai pas fait ma transition avant 30 ans, c'est que j'avais super peur de les perdre. De façon à que ce soit tellement tabou, tellement hors de question, tellement interdit. Que, voilà. Donc, c'est pour ça. Du coup, quand je vois que je le fais, je vois que ça coince. C'était très difficile. Donc, eh bien, j'ai pris un temps pour moi. J'ai pris trois mois, de septembre à décembre, pour déjà gérer psychologiquement avec ma psy, gérer le travail, gérer le médical. Enfin, voilà. Et j'avais aucun soutien. Qu'on se le dise. Parce que c'est dans les deux sens. Moi, je veux bien qu'il y ait la règle. Oui, c'est l'enfant, c'est les plus jeunes qui doivent prendre des nouvelles des plus vieux. Oui, mais à un moment donné, quand tu prends des nouvelles et que... C'est dur. Bon, du coup... Bon, je vous avais parlé, bien sûr, il y avait le mége enrage. Et du coup, le cas m'a... m'a réveillé un peu, m'a dit, écoute, ils sont âgés. C'est pas une raison, mais il faut les comprendre que c'est vraiment impossible pour certaines personnes d'un certain âge, d'un certain contexte, voilà, de comprendre. Donc, ça prend du temps, que c'est pas facile, que c'est petit à petit, mais c'est vraiment... c'est tabou, c'est pas facile, machin. Donc, oui. Du coup, ben, j'ai rappelé ma grand-mère, en plus, qui était à l'hôpital. Et... Et j'ai pu voir des nouvelles, elle était très neutre. Elle était contente de pouvoir me parler, de... de me raconter comment elle... elle vivait le truc, parce qu'elle s'est fait opérer du genou. Et du coup, elle est très forte, hein, et la rééducation se passait super bien. Et puis là, elle est rentrée à la maison. Et elle a eu un jour aussi, à Noël, pour être avec la famille. Bon, pas toute la famille entière, c'est ça le souci. Mais voilà. Et puis là, elle est rentrée, donc je l'ai eue... Je l'ai eue pas à Noël, parce que, ben, moi, j'attendais des news. Et... mais je l'ai eue... J'ai eue le 31. Enfin, j'ai eue le... ouais, le 31 et tout. On est contente. Pour ce qui est de ma tante, je m'en ai pas trop gralé. Je l'avais pas l'air de ma cousine, mais... En fait, j'ai ma tante, qui est ma marraine. Et... Bon, bref. Je vais pas vous la faire trop, cette histoire, mais... Voilà, j'ai été pareil, un peu en froid, parce que tu vois... Ce qui est important, la famille, en fait... Les parents, il faut les respecter. Donc, les grands-parents, il faut les respecter. Donc, comme moi, que j'étais en clash avec eux... Ben, ça a pris les répercussions. Et du coup, ma tante, ça avait eu du mal à accepter le truc, hein, forcément. Mais, je lui ai fait un message pour son anniversaire. Et là, je l'ai rappelé. Du coup, je l'ai rappelé, parce que je boutais. Et du coup, je l'ai rappelé. Et... et ben, avec plaisir. Bon, un peu la boule au ventre. Mais, grosse chance, elle ne m'en voulait pas. Elle était toujours très généreuse, toujours le cœur sur la main. Et elle m'a même envoyé un chèque pour Noël à Lyon. Et du coup, donc, on se verra en janvier à Paris. Et en fait, tout va bien. Bon, après, elle était un peu fatiguée comme... Bien sûr, hein, ce n'est pas un moment facile, avec les grands-parents malades. Mais, voilà. Et donc, ça, ça m'a fait du bien. Donc, je me suis... Voilà, j'ai re... En tout cas, des ponts. Recollé les morceaux avec... Après, bon, on me montre toujours des jorages. Mais bon. Mais au moins, voilà, j'ai dit bonnes années à tout le monde. J'ai eu des réponses de tout le monde. Et donc, je me sens aimé. Je me sens, voilà. Je me sens voulu. Même s'il y a tous ces problèmes de... L'identité. De très grande identité. Mais ça va être stététique. Donc, voilà, le message pour vous, c'est que les choses peuvent s'améliorer. Et... Il faut juste être patient. Patience. Et ensuite, eh bien... Ça peut se... Il faut essayer de se calmer. Il faut essayer de bien prendre une pause. De pas trop se flammer si on est... Mais en vrai. Quand c'est de la maladresse. Et quand c'est du reçu, c'est... C'est vraiment que la personne est bornée. Et à la limite, vraiment, il ne faut pas le prendre. Si mal que ça. Il faut arriver à relativiser. Et se dire... On reconnaît. Et se dire... Il faut vraiment relativiser. Et se dire... Que c'est le choix de la personne. Enfin, c'est... Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler tout le monde. C'est bon, là. Ouais. Excusez-moi pour la qualité. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec le... L'appareil. Voilà. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Tu ne peux pas... Voilà. Après, il y a des moments. Il y a des moments où tu as des limites. Il y a des moments où tu peux... Tu peux accepter. Et des moments où tu ne peux pas. Donc, là, voilà. Moi, j'essaie d'accepter. Moi, je suis encore là avec la psy. Je vais voir si je continue avec elle. Ça s'est super bien passé. Elle m'a vraiment beaucoup... Depuis l'année dernière. Non, mais depuis... Ouais. Depuis mai dernier, je crois. Je me disais que ça serait bien que ça continue. Je me laisse par là. Voilà, quoi. Donc, ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour la famille. Ça va mieux. Là, je vais rappeler... J'ai eu mes grands-parents, donc je les rappellerai ce week-end. Mais ils vont mieux. Enfin, on verra comment ça se passe. Je vais essayer de ressouvir la question de... leur rendre visite. Donc, ce sera sûrement pour février. Parce que là, ce mois-ci, le budget est serré, encore une fois. Mais bientôt, là... Bah, février, c'est mon dernier réelèvement du prêt étudiant. Donc, dès mars, je vais respirer. Et bon, j'ai économisé encore. Mais au moins, les économiques que je ferai, c'est vraiment... C'est vraiment... pour les cheveux, pour les opérations. Voilà. Ça ne va plus être par ce truc que l'étudiant. C'est fini, quoi. Donc, je dis juste espérer. Voilà. Et puis, peut-être qu'avec vous, je commencerai un peu à être rémunéré sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager. Que ce soit là, c'est sûr que cette vidéo est assez important pour la transition. Est-ce que je fais du coup parcours trans la famille ? Ouais, je vais peut-être parcours trans la famille. Parce que là, vraiment, je crois que je suis allé dans les détails. Ça. Et puis, je vous tiens au courant de la psy, je vous tiens au courant de toutes les vidéos, les prochains sujets. Et, ben, prenez soin de vous. Merci de votre soutien. Merci de votre follow. N'hésitez pas à me chez vous aussi sur les autres réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Bisous à vous. À bientôt. Très vite. Parce que là, je suis vraiment dans une lancée à fond, quoi. Je veux mes 4 000 heures de visionnage, mes 1000 abonnés. Voilà. Bisous. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada